Good morning business, French Tech. Dans la French Tech, aujourd'hui, du mentoring pour les créateurs d'entreprises. Ça s'appelle Live Mentor et son président et fondateur, Alexandre Dallin, est avec là aujourd'hui. Bonjour. Avec un t-shirt, bon, on va en parler dans un instant, 11 millions et alors, parce que vous levez 11 millions d'euros. Mais avant de parler de cette levée de fonds, on va parler quand même de votre raison d'être, c'est-à-dire d'aider les créateurs d'entreprises à se lancer. À peu près 6 000 par an font appel à vos services, à votre plateforme, à votre mentorat. Alors, comment on est accompagné ? Avec quels outils quand on veut déjà créer une entreprise ? Merci pour la question. Nous, on a créé une expérience de formation qui est basée sur de l'accompagnement individuel. On part du principe qu'il y a 900 000 entrepreneurs qui se lancent chaque année en France. Ce ne sont pas des startups, ce sont des personnes qui sont isolées. Ce sont des personnes qui ont besoin de compétences très concrètes en marketing, en vente, en finance, en recrutement. Et donc, en 3 mois, on les accompagne sur notre plateforme, 100% en ligne, avec un mentor. L'expérience commence par l'association entre chacun de nos apprenants et un ou une mentor, experte dans un secteur d'activité et un stade de développement. Et juste, c'est quoi ? C'est un format d'abonnement ? On utilise son crédit formation ? Comment ça se passe ? Ce n'est pas un abonnement. La formation coûte 1 500 euros. On a un catalogue de 15 formations. Chaque formation peut être finançable pôle emploi ou CPF. Et durant ces 3 mois, chaque apprenant peut utiliser notre plateforme pour parler avec son mentor par message écrit, par note vocale, par visioconférence, peut partager des fichiers. Et en complément de l'accompagnement du mentor, chaque personne a accès à un catalogue de vidéos qui a été tourné par notre équipe. Alors, 45% des personnes que vous formez n'ont pas fait d'études supérieures. 3 mois de formation. Et 2 tiers sont des femmes, ce qui est 2 fois plus que la moyenne nationale en France. Vous allez vous concentrer là-dessus dans les mois qui viennent. Mais comment vous recrutez vos mentors ? On recrute nos mentors avec un process de recrutement qui ressemble à un cabinet de conseil. Donc, ce n'est pas une plateforme sur laquelle n'importe qui peut venir créer un profil et commencer à donner du mentorat. On a un process de recrutement en plusieurs étapes. Et surtout, une fois que les menteurs sont chez nous, on veut créer une expérience de formation continue. Donc, on a une équipe en interne, des référents pédagogiques qui sont là pour accompagner les menteurs et les faire progresser. Et surtout, on essaie d'identifier le plus précisément possible les secteurs d'activité sur lesquels chaque menteur est pertinent ou non et sur quels stades de développement ils sont également ou non pertinents. C'est quoi les freins qu'ils rencontrent les entrepreneurs aujourd'hui ? C'est assez simple. Le premier frein, c'est l'éducation. Moi, j'ai créé ma boîte en 2012. De 2012 à 2016, on en parlera peut-être. J'ai levé des fonds, mais j'ai fait 50 000 euros de chiffre d'affaires en cumulé. Et pourtant, je sors d'une des meilleures écoles de commerce de France qui m'a coûté 35 000 euros. Donc, il y a une réalité qui est qu'on a une littérature incroyable pour monter une start-up aujourd'hui en France et faire les clients de Facebook, même si on l'a vu hier, ça ne marche pas tous les jours. Mais la formation très concrète pour se lancer en freelance, pour se lancer en e-commerce, pour devenir thérapeute, pour être un artiste à son compte, elle n'existe pas. Et donc, c'est ça qu'on essaie d'amener avec LiveMentor depuis 5 ans. Et c'est pour ça que je suis ravi aujourd'hui de pouvoir passer ce message sur votre antenne. Demain, on recevra le ministre de l'Education et de l'Education, Jean-Michel Blanquer. On le dira de rajouter, peut-être dans les modules de... On dirait que vous avez un petit peu honte de cette levée de fonds. Non, non, j'en ai absolument pas honte et je suis ravi qu'on l'ait fait, je suis ravi pour mon équipe, mais je veux passer un message qui est complexe. J'ai fait 7 levées de fonds depuis la création de ma boîte en 2012. Je sais comment ça fonctionne. Tous les journalistes m'appellent, on passe à la télé, ma maman est contente, elle a l'impression que j'ai un vrai travail. La vérité, c'est que la levée de fonds, ce n'est pas une fin en soi, c'est juste un moyen. Et il y a aujourd'hui en France, vous parlez des jeunes, des millions de jeunes qui pensent en entrepreneuriat que comme une course à la levée de fonds. Et j'ai été ce jeune-là, Sandra, quand j'avais 23 ans. Et vous dites, il ne faut pas penser comme ça. Et vous dites, moi je lève 11 millions, mais c'est un aboutissement de 9 ans de travail, c'est ça ? Ce n'est même pas un aboutissement, c'est un choix de financement parmi d'autres. Il y en a plein d'autres, comme il y a plein de fonds d'entrepreneuriat, et c'est ça dont il faut parler aujourd'hui. Alors les 11 millions, ils vont vous servir à quoi ? Effectivement, on va se pencher un petit peu sur les femmes, 65% des inscrits sont des femmes. C'est récent ce chiffre-là ? Non, on a toujours eu cette statistique depuis la première année, parce qu'on a toujours mis en avant beaucoup d'exemples de succès féminin, que ce soit des musiciens, des musiciennes comme Marie Nachish, que je salue, que vous connaissez peut-être puisqu'elle a présenté les victoires de la musique, ou des youtubeuses, ou des freelances, ou des mamans solo par exemple, qui ont leur boîte. Et à côté, effectivement, vous l'avez mentionné, 45% de nos élèves n'ont pas fait d'études supérieures, et 80% sont situés en dehors des grandes villes. Et vos mentors, ils sont à 65% des femmes ? Également, oui. C'est vrai ? On a la même statistique. C'est vrai ? Question piège, mais vous y avez répondu. Donc juste pour revenir quand même, pourquoi est-ce que, du coup, vous ne voulez pas trop qu'on parle de cette levée de fonds ? En tout cas, pas de la mauvaise manière. Encore une fois, je ne veux pas qu'on n'en parle pas. Je veux expliquer la complexité qu'il y a derrière une levée de fonds, et je veux sortir du discours trop simplique, c'est-à-dire, c'est exceptionnel, les start-up françaises ont levé 1 milliard de dollars cette semaine. Ça n'a pas de sens de simplifier le discours ainsi. Une levée de fonds, encore une fois, c'est un moyen de financement parmi d'autres, qui a des avantages et inconvénients. Je suis bien placé pour vous le dire, je suis minoritaire au capital de ma propre entreprise, parce que j'ai enchaîné le levée de fonds, et je suis très content de l'avoir fait, puisque sur ce type d'activité, c'est nécessaire pour financer les investissements, on va peut-être parler dans un instant. Vous voulez continuer à démocratiser l'entrepreneuriat, c'est le bon moment ? Parce que c'est vrai que nous, on voit les salariés disparaître un petit peu dans la nature depuis quelques mois, suite à cette crise sanitaire. Vous pensez qu'il va y avoir un boom, et que justement, la formation, le début, c'est essentiel ? Il y a déjà un boom, l'an dernier, en 2020, 900 000 créations d'entreprise, c'est un record historique en France, et en fait, à chaque crise économique, on voit que le nombre de créations d'entreprise augmente, pour plusieurs raisons, les entreprises licencient parce qu'elles ont des difficultés économiques, mais aussi, on sent à chaque crise économique, une envie chez les individus de prendre le pouvoir sur leur futur, d'être indépendant, d'être à la tête de leur destin, et l'entrepreneuriat répond à cette envie. De quoi vous devez investir aujourd'hui ? De quels sont vos besoins pour aller plus loin ? Je vois que vous voulez passer de 6 000 apprenants cette année à 12 000 l'an prochain. C'est quoi les investissements dans ces cas-là ? On va investir à deux niveaux. Le premier niveau, c'est de continuer d'améliorer notre expérience de formation pour des créateurs et des créatrices d'entreprise, que ce soit en lançant des applications mobiles pour que nos apprenants puissent parler en mobilité avec leurs mentors, que ce soit en enrichissant le catalogue de formation, que ce soit en recrutant toujours des mentors experts sur des domaines d'activité super spécifiques, de sorte à ce que quelqu'un qui vient se former pour monter un magasin de fleurs, on puisse trouver un mentor qui a l'expérience sur ce domaine-là. Et à côté, on va aller plus loin en étendant notre catalogue de formation au-delà d'entrepreneuriat. Quand on écoute notre communauté, on entend des personnes qui ont des objectifs de vie. Et ces objectifs de vie vont parfois plus loin que la création d'entreprise. Ça peut être, je veux prendre la parole en public, je veux apprendre à négocier, je veux en fait acquérir des compétences, comme les finances personnelles, on vient de lancer une formation sur le sujet, des compétences qui me sont utiles tout au long de la vie, quels que soient les projets que je vais lancer. Voilà, live mentor, donc, et son président et fondateur, Alexandre Dana, qui était avec nous ce matin. Merci.